Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des amis, la partie X du 7ème anniversaire est annoncée, donc la fameuse partie supplémentaire pour terminer l'anniversaire. Et donc, alors à moins qu'ils aient oublié, je sais pas, mais c'est dans cette partie X qu'on devrait avoir la fameuse exclue, événement en avance, on sait pas, personnage free to play, événement, etc. On n'en sait rien, mais théoriquement, c'est maintenant, puisqu'après c'est fini. Ou alors ils ont oublié, ou alors ils nous ont douillé, ou alors en fait l'événement c'était le truc à la Comic Con, je sais pas quoi, il y avait un événement, machin, enfin bon, en fait on s'en tape, je veux dire c'était un truc IRL, qu'on n'était pas concerné, enfin je sais pas, mais c'est le dernier moment, après c'est fini. Et le truc c'est qu'ils en parlent pas vraiment, donc voilà, ils vous disent Battle Z Supreme, bah c'est les CJ4. Alors ce qui est bizarre par contre c'est qu'ils mettent un S alors que, en soi, il n'y a qu'un niveau. Alors du coup, est-ce que, voilà, il y a d'autres événements, bon, euh, enfin de nouvelles Battle Z Supreme avec un S alors que le truc c'est qu'il y en a qu'une, c'est celle des CJ4. Alors ils sont deux, mais c'est qu'un seul événement, c'est sur un niveau, donc j'avoue, peut-être que, bon, je sais pas, on verra bien, enfin c'est assez étrange. Mais, euh, bon, après il n'y a pas, il n'y a pas plus d'infos, hein. Il parle de Battle Z, d'autres événements, ça reste vague, il parle pas de nouveauté ou quoi que ce soit. On verra bien, mais je ne sais pas. Sur la JAP, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait donc un bonus de connexion pour l'occasion, pour cette partie étendue. Le boost à 5 au lieu de 3, qu'ils auraient peut-être dû mettre pendant la célébration plutôt, et pas à la fin, mais bon, voilà. Voilà, euh, le story avec le LR, mais on l'a déjà sur la globale, donc, donc du coup, c'est sûrement ce truc-là qui va être remplacé. Sûrement un autre LR, peut-être, mais je ne sais pas. Et donc, vous voyez, New Extremely Battle, mais il n'y en a qu'un. Donc, du coup, est-ce que... Bon, je ne sais pas, mais... Voilà, bon, allez, c'est J4, hein, que j'aurais bien aimé avoir eu avant, mais bon, bah, c'est pas grave, hein. En soi, on verra bien. Donc, vous voyez un petit peu comment ça se présente, les amis. La réponse, de toute façon, c'est indiqué que ça démarre lundi, donc demain, évidemment, donc sûrement tout à l'heure, à 2h du matin. On ira jusque-là en stream pour regarder si jamais, mais normalement, oui, a priori. Il n'y a pas de raison. Encore, je dis ça, mais... Je dis ça, mais il n'y a pas eu de Datadale, là. Donc, peut-être que le Datadale va pop dans la journée, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de Datadale, à moins que sur la J4... Enfin, sur la J4, c'est un peu différent, mais... Ça va pop le matin. Ouais, peut-être que ça ne sera pas à 2h, peut-être que ce sera demain matin, genre 8h, 7h, 8h, enfin, je ne sais pas, on verra bien. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu de Datadale, donc, bon, je ne sais pas. Nous avons l'annonce de Raditz, ou le fameux Raditz ? Puissance de combat 5, quelle naze. Oui. Ah, le fameux Raditz, les amis, on va revenir dessus assez vite. Et donc, un niveau SBR qui arrive, le niveau 60, absorption de puissance, qui, je ne sais plus trop, en termes de dégâts, je crois que ça envoie pas mal, mais je crois que ce n'est pas non plus un des plus difficiles. Alors, Raditz, les amis, on revient dessus rapidement, tout ça pour vous dire que, franchement, dans l'histoire de Dokkan Battle, il y a rarement eu autant un portail qui se skip autant que celui-ci. Non, parce que le truc, c'est que ce personnage, vous le savez, mais il n'est vraiment pas terrible. Et quand je vous dis qu'il n'est pas terrible, c'est même à 100% maxé, tout ce que tu veux, il n'est pas terrible. Même maxé, ses valeurs sont loin d'être impressionnantes. Défensivement parlant, même maxé, ça va être du 300 KDF, un peu près, un petit peu plus, maximum, maximum. Donc, après l'attaque, etc., maximum. Autant vous dire qu'aujourd'hui, où les autos sont à 300, c'est-à-dire qu'ils tankent à peine les autos récentes. Et encore, je ne parle pas de Red Zone ou d'autos un peu plus vénères. Autant vous dire, sachant qu'il n'a pas de réduction, pas de garde, rien d'autre. Donc, autant vous dire que ce n'est vraiment pas terrible du tout. Et puis, en termes de dégâts, c'est une catastrophe. Alors, les dégâts, certes, la def, c'est plus important que les dégâts, mais il faut quand même faire des dégâts pour avancer dans le combat. Et ce personnage ne fait aucun dégâts, si ce n'est quand il y a un boss en dessous 50%, tu peux faire un peu de dégâts. Mais sinon, il ne fait que dalle. Et vous le savez, puisqu'on l'a joué. Et voilà, ce perso, il faut se rendre compte que quand... Imagine que tu le drops. Tu le drops, tu n'as pas de doublon, tu pars le jouer, tu vas taper moins d'un million. Moins d'un million en valeur, ça n'est pas une blague. Ça n'est pas un exercice, c'est la vérité. C'est fou. Alors certes, il peut crit, machin, mais il faut subir une attaque avant. C'est sûr que tu ne vas pas le mettre devant, parce qu'il va se faire défoncer la gueule. Et même en crit, quand tu as un million de valeur, tu crit, tu ne tapes pas grand-chose. Ça fait 1.9, bon, tu tapes 2 millions. Super, c'est incroyable. En fait, ce perso, ils ont voulu le rendre bon partout, et au final, il est bon nulle part. Parce que ce qu'ils ont mis n'est pas suffisant. Couplé à des stats qui ne sont pas forcément dingues, même si en soi, sur le principe, c'était assez équilibré. Mais la def est insuffisante, et on se retrouve avec des stats qui ne sont vraiment pas bonnes. On ajoute à ça un leader qui est quasiment inutile, puisque son leader est à 95% compris dans celui de Ginyu. Donc au final, et quand je dis compris, ce n'est pas l'ensemble des personnages, mais les persos leaders à 200%, ce qui nous intéresse vraiment. Donc du coup, voilà. En plus, Saiyan pur, bon, maintenant, il y avait GTA Evo, qui a passé cette air, qui est très bon. Arc Saiyan, il y a très peu de personnages, donc ça a peu d'intérêt en soi pour l'instant. Et puis, encore une fois, à la partie 200%, tu prends Ginyu, tu as pareil. A 2-3 persos près, c'est pareil. Donc du coup, vous voyez, il ne reste plus grand-chose sur ce personnage. Alors au niveau du kit, grandement attaque et def, ça c'est très bien. Dégâts sur tous les ennemis, c'est un quart d'âge, trop bien. Dégâts colossaux. Dégâts colossaux. En 2022. Il n'a même pas dégâts immenses. C'est un signe, quelque part. C'est un signe que quelque chose ne va pas. Donc attaque et def 150, attaque et def 50 en plus pendant la SP. Bon, ça se multiplie. C'est bien, mais bon, ça ne reste quand même pas un énorme boost puisqu'on a de base. En face d'un seul ennemi, 100% attaque en plus et grande chance de faire un crit quand je pars en SP si l'ennemi a 50% PV ou moins. Dans ce cas de figure, on met des dégâts plutôt pas mal. Mais c'est tout. C'est le seul cas où on mettra des dégâts plutôt pas mal. C'est tout. Sinon, perso, on fait très peu de dégâts. Derrière, def 150% et fais un crit le tour où j'ai reçu une attaque quand je fais face à 2 ennemi ou plus. Voilà, donc mets-le devant pour aller chercher ton crit. Alors la def, elle est là tout de suite. Mais voilà, mets-le devant pour aller chercher ton crit. Sauf que si je le mets devant, il se fait défoncer la gueule. Donc je fais quoi ? Voilà. Qui plus de pour le reste du combat après avoir fait un kill ? Bon, super. Voilà, donc c'est vraiment un kit très moyen. Et dans les faits, ça se vérifie. L'actif kill cerise sur le gâteau. Dégâts ultimes. Stun l'ennemi attaqué. Sauf que la condition est totalement débile. Peut être activé en face d'un seul ennemi qui a reçu 3 attaques ou plus pendant le combat. Un seul ennemi. Avec du stun. C'est-à-dire qu'en battle road, c'est mort. À part l'esber où il n'y a qu'un seul ennemi, ce qui est rare. Je ne sais pas s'il y en a un ou c'est le cas pour ce raditz. Donc du coup, inutilisable. Enfin, le stun ne servira jamais à rien. Parce qu'on va faire ça en rush ou autre. Et du coup, le stun ne marchera pas. Donc totalement débile. Totalement stupide. Tu demandes une condition un ennemi alors que ce perso est fait pour être joué, a priori, contre plusieurs adversaires. C'est vraiment bien foutu. Très bonne idée. Donc catastrophe au niveau des conditions, c'est totalement stupide. Et puis bon, après, ok, on peut faire des petits dégâts avec, c'est cool, mais voilà. Au niveau des liens, origine des Saiyans, race Saiyans, lâche. Cruelle. Cauchemar part au combat. Puis combat acharné. Donc bon, ça va. C'est un Xen qui est plutôt cool, mais ça ne change pas les problèmes du personnage, évidemment. Donc voilà les amis pour le raditz. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment un perso dont on peut se passer. Mais alors là, vraiment, c'est du skip totalement gratuit ici. Franchement, c'est compliqué. Alors, en revanche, ce qui est moins décevant, c'est le TUR du portail. Le Nappa TUR. Et de toute façon, je vous l'ai dit, ma vidéo invocation, ça ne s'appellera pas invocation raditz, mais invocation Nappa. Hein, évidemment. Puisque moi, j'aimerais bien avoir Nappa, quand même. Puisque, bon, leader, Arc Saiyan en secondaire, augmente grandement la DEF pendant un tour. Donc 50%, évidemment. Attaque 178, et donc augmente la DEF jusqu'à 780. Oui, 780. Oui. Par rapport au PV. Alors attention, parce que c'est-à-dire que si tu perds beaucoup de PV, quand même, tu vas perdre beaucoup en DEF. Enfin bon, quand même, tu peux avoir des valeurs de DEF assez indécentes, même si c'est en doublon. Avec en plus 70% attaque quand je fais face à un seul ennemi. Ok, pourquoi pas. Support Arc Saiyan qui plus 2 attaque F30%. Pour les alliés Arc Saiyan, Attaque 7, Défense 8, par ennemi super en face. Donc en SBR, tu auras un support plus intéressant. Donc c'est plutôt cool. En soi, pourquoi pas. Donc voilà, vraiment bon personnage qui peut, encore une fois, sans doublon, tu peux taper déjà une DEF assez conséquente. Et donc, voilà, petit support qui va bien, tout ça. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il se ligne très bien avec Goku Piccolo Endurance, c'est assez marrant. Mais bon. Voilà, donc franchement, c'est assez cool. On dit pas non. Évidemment avec Tapa Végéta, ça peut être sympa aussi, même si c'est pas si fou que ça en vérité. Mais on a le support, donc en vrai, c'est cool. Ou alors avec le Végéta Tech. Voilà, le Végéta LR Tech. Même s'il n'y aura pas tant de bien que ça, avec le support, c'est quand même assez sympa. Donc vraiment cool. En plus, voilà, tu le mets en deuxième, tu prends ta DEF. Franchement, tu t'en sors très bien. Donc un bon TUR. Un bon TUR, les amis, ici. Sachant qu'il a aussi un Active Skill. Voilà. Et pour le coup, lui, les conditions sont plutôt bien foutues. Dégats ultimes, débuffes l'attaque et la DEF. Donc 31-81. Bloque l'attaque SP. Peut être activé en phase de 3 ennemis ou plus. Ou alors en ayant reçu 6 attaques. Donc tu as deux conditions. Tu vois, ça c'est intelligent. Deux conditions. Une condition SBR, une condition mode long. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est débile. Ça, c'est intelligent. Vous voyez, on dirait que c'est pas les mêmes mecs qui ont fait la carte. Donc voilà. Donc si tu es en SBR, 3 ennemis ou plus. Eh bien, tu peux la faire instant. Donc tu vas bloquer la SP, débuff, etc. Tu tapes, tu tapes. Donc c'est vraiment cool. Et si tu es en mode solo, enfin 1 contre 1, tu pourras aller récupérer le truc aussi. Donc ça va. Alors évidemment, les effets ne marcheront pas. Mais au moins, il y a deux conditions. Et ça, c'est plutôt cool. Au niveau des liens. Bon, on a Cruel. Rassayan, Fonceur, Berserk, machin. Gaëtonas. Bon, qui ne sera pas forcément évident à proc. Vitesse époustouflante et combat acharné. Donc bon. En soi, vitesse époustouflante, c'est pas plus mal. Ça permet de linker plus de persos. Mais bon, par au combat, ça n'aurait pas été de refus quand même. Mais bon. Et puis, bon, voilà. Comme il y a le support, en vrai, ça va. C'est plutôt pas mal. Donc un bon perso, les amis. Le Nappa, clairement, on le veut. Clairement, on le veut. Il n'y a pas à dire. On aimerait bien l'avoir. Et enfin, dans cette célébration, on aura Thales, ZTUR. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là. C'est sûr qu'il sera là, en deuxième semaine de célébration, j'imagine. Juste avant le décompte des millions de DL. Donc le Thales, ZTUR, qui est très bon. Qui est très bon. Qui est exceptionnel face à du super. Un peu moins face à d'extrême. Mais qui est quand même très bon. Le leader, boss de film. Donc qui plus 3, 170 extrême. 100% pour dépanner. Attaque EDF. Chance Wayne de Stone. Attaque EDF, 160. Tous les alliés qui plus 3, attaque EDF, 40. Tous les alliés défense plus 40 quand il y a un ennemi super. Donc ça, évidemment, c'est cool. Les ennemis super ont l'attaque moins 20%. Donc en SBR, très très bon. La transfo, 30% de chance d'être activée. Pour 3 tours. Donc 2 apparitions. Quand l'épée est en dessous de 80%. Le link set ne bouge pas. Une fois qu'on est transformé, on va stacker à l'infini. Et le truc, c'est que même ce stack. Il y aura 2 stacks, voire plus si additionnels. Et bien, ça va buffer de ouf. Quand vous allez revenir sur la première forme, vous allez bien bien monter en DEF. Et c'est vraiment très très bon. S'assure que ta l'élite a déjà une DEF instantanée assez conséquente. Donc vraiment très cool. Régène de 20%. Attaque EDF de 100%. Tous les alliés qui plus 3, on garde un petit qui plus 3, c'est cool. Avec en plus défense plus 100% quand il y a un ennemi super. Les ennemis super, défense moins 80. Ça sert pas grand chose, mais voilà. Et attaque efficace qu'on a à 80% ou plus. Le passif paraît extrêmement simple. Mais pourtant, c'est extrêmement bien. Avec les stats et tout qu'on a, ça, c'est vraiment très bon. Vous le savez, je l'avais testé sur la JAP. Mais là, je viens, on retestera. Mais c'est vraiment très très bon, le petit Thalès ZTU. Alors, pour finir les amis, on revient vite fait sur le portail. Donc le portail de Raditz. On a Raditz, c'est évidemment incroyable. On n'a pas. On a Trunksagi qui revient pour la première fois sur la globale. Trunksagi, c'est un bon perso. Mais il faut des doublons. Sinon, c'est quand même pas... Enfin, c'est bien, mais ce ne sera pas forcément suffisant. Mais avec des doublons, ça peut vraiment être un très bon personnage. Le Gwanagic est excellent, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Et après, on a Gogeta 4, Piccolo et Goku enfant. Donc un portail en soi, plutôt pas mal. Mais bon, dans tous les cas, ce n'est vraiment pas le moment d'invoquer. Les millions de DL, c'est dans deux semaines. Enfin, le décompte, c'est dans deux semaines, les gars. Ça passe très vite. Dans deux semaines de décompte, dans trois semaines, il y a les portails. Oui, 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 mais oui. Ah, donc ce n'est pas le moment. Il faut packer vos DS. Vous avez réussi à packer une partie de l'anniversaire. Il faut garder vos DS. Après, voilà, s'ils mettent un petit cycle soldé à 100 DS, machin. Détecteur garanti. Si vous avez réussi à restaquer déjà pas mal, pourquoi pas ? Si le portail est intéressant pour vous. Mais sinon, c'est tout. C'est tout. Parce que bon, même si il n'y en a pas, c'est cool. Mais enfin bon, même si il n'a pas, il n'a pas beaucoup de catégories. Il n'a pas non plus 36 000 usages. Donc bon, ce n'est pas non plus très important de l'avoir. Raditz, on s'en bat les couilles. Et puis derrière, bon bah, Trunks, il est cool, mais il faut des doublons. Gohan, par contre, c'est vraiment très cool de l'avoir. Mais vous l'avez certainement, vu qu'il est déjà revenu pas mal de fois. Puis après, le reste, bon, voilà. Gojeta 4, il n'est pas maxé aujourd'hui. C'est compliqué. Donc, évidemment, ce n'est pas le moment. Me concernant, bon, évidemment, je vais tenter. Ne serait-ce que pour après, vous proposez du contenu des vidéos derrière, comme d'habitude. Mais je ne vais pas tenter beaucoup. Voilà, je vais tenter ma chance, ok. Mais j'aimerais bien dropper Nappa, si je droppe Raditz, je ne vais pas, je serai content quand même. Ça fait un perso en plus, ça permet de faire des tests en plus. Mais bon, si je ne l'ai pas, je m'en fous. Mais Nappa, et puis Trunks que je n'ai pas, donc pourquoi pas, pourquoi pas le dropper ? Peut-être avec des doublons, ça serait cool. Pour pouvoir tester ça et tout, parce qu'au final, je n'ai jamais vraiment joué ce perso. Même si je connais ses valeurs, plus ou moins. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. Et puis après, le reste, voilà. Gohan, je n'ai pas tous les doublons. Il manque un doublon. Donc en vrai, Portail 4, 3 pour moi. Au niveau de la répartition, 100% ou que je n'ai pas. Donc ça va, bref. Donc voilà les amis, écoutez, on va se laisser là-dessus. Donc rendez-vous tout à l'heure en stream. Encore une fois, je ne sais pas si la partie X va commencer à 2h. Ou demain matin, le datadale n'a pas eu lieu. Donc les SG4ZLR ne sont même pas dans la base de données. Donc a priori, je ne sais pas. C'est assez bizarre. Peut-être que le datadale aura lieu dans la journée. Peut-être qu'il aura lieu dans la nuit. Je ne sais pas trop. Mais on verra bien. De toute façon, ce n'est pas à 2h, c'est demain matin. De toute façon, peu importe. On verra bien. Et puis Raditz, ce sera mercredi. A priori, oui, c'est ça. Ce sera mercredi. Donc voilà. Et puis après, on part pour deux semaines de célébration avec Thalès. Et ensuite, décompte Millions de DL vers le 20-21. Et après, c'est parti les gars. D'ailleurs, la vidéo Prédiction Millions de DL va bientôt arriver. Je sais que vous la demandez beaucoup. Ce qui me fait quelque part extrêmement plaisir, évidemment. Mais j'attendais un peu. Parce que ça ne sert à rien de se presser. En soi, ça ne servait pas à grand-chose d'aller très vite. Donc je vous la ferai au début de semaine prochaine. Demain, après-demain. Ça va arriver soon. Bon, sur ce les amis, passez tous une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Petit pouce bleu. Des bisous. A très bientôt. Salut !